Hello les étoiles, je viens dans cette vidéo vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 10 janvier 2020 Alors cette pleine lune est vraiment très très particulière dans ses énergies Certes c'est la première pleine lune de l'année 2020, elle sera à son apogée à 20h22 exactement, heure de Paris Oui oui, même la lune insiste sur le 22 vibration de l'année Et cette pleine lune sera ce mois-ci en cancer, c'est une pleine lune qui va être couplée à une éclipse lunaire Ce qui fait que son énergie va être très très forte, voire même exigeante Les énergies de la pleine lune vont nous mettre au défi ce mois-ci, sur plusieurs domaines, sur plusieurs plans Et le plus gros défi va être de faire du ménage, du nettoyage et d'augmenter notre taux vibratoire On nous pousse vraiment à faire des changements Et cette fois-ci c'est pas suggéré, c'est carrément une énergie qui impose le changement Fait comprendre qu'il faut le faire, sinon ça va être compliqué, très compliqué pour les prochains mois En fait cette énergie de pleine lune va nous inciter à trouver un équilibre particulier Un équilibre entre un besoin de réussite, de responsabilité, un besoin d'autorité Et un besoin de cocooning, de sécurité, de douceur, de temps passé en famille, à la maison Et il va falloir trouver cet équilibre entre les deux Ce qui va pas être si facile que ça Il faut se rendre compte que sur cette pleine lune, avec cette éclipse solaire, et bien ça va durer J'allais dire quasiment une semaine, puisque les énergies vont commencer à se faire sentir Dès le 7-8 janvier jusqu'au 12-13 janvier Donc on est quasiment sur une semaine où l'énergie va être très forte Où les contraintes, les frictions avec le monde extérieur vont être également beaucoup plus marquées, beaucoup plus frontales Les énergies lunaires nous incitent vraiment à faire du nettoyage par le vide A faire de l'élagage, du tri, dans tout ce qui ne fonctionne pas Dans un premier temps, ça va être plutôt de faire du tri dans les projets en cours Voir dans quels projets on dépense beaucoup d'énergie pour finalement avoir peu de résultats, voire pas du tout Ou des résultats de tension, de friction, des résultats désagréables en fait Et donc il va falloir faire le tri dans tous ces projets Tous ceux qui vont engendrer des tensions, des frictions, et bien il sera peut-être le moment de les lâcher De les oublier, de les jeter Et pour les autres qui vont avoir des résultats plus intéressants Et bien ça va être de restructurer tout ça On nous demande vraiment dans le niveau des projets, des projets personnels ou des projets professionnels Ça va être de se recentrer sur ce qui vraiment nous amène de l'énergie positive Et de restructurer les projets On va éliminer, retirer tous les projets qui nous font dépenser de l'énergie pour rien Et puis dans un autre temps, il va y avoir aussi du tri qui va se faire dans notre entourage C'est-à-dire que ces énergies de pleine lune vont nous faire prendre conscience qu'autour de nous Il y a des personnes qui ne sont plus en harmonie avec nous Qui sont lourdes dans leurs énergies Qui nous freinent, qui nous amènent des blocages, des freins, des choses qui ne fonctionnent plus Et donc qui nous bouffent de l'énergie C'est pas de leur faute, c'est comme ça C'est juste que quand on évolue, et bien effectivement l'entourage n'évolue pas toujours en même temps que nous Ne monte pas dans les vibrations en même temps que nous, à la même vitesse Et donc du coup, il y a des désharmonies qui se créent, des déséquilibres Et là, et bien dans cet entourage, il va falloir aussi faire du tri Et peut-être prendre, je dirais de la distance vis-à-vis de certaines personnes Je ne dirais pas de couper les liens complètement Soyons aussi dans la bienveillance Mais de prendre un peu de distance pour voir les changements qui se produisent quand on met cette distance Et du coup, le fait de mettre de la distance avec certaines relations va provoquer un vide Et va amener des nouvelles relations plus en harmonie avec nos nouvelles énergies Et avec nos taux vibratoires Donc, vous voyez que ces énergies lunaires sont quand même très fortes Elles nous poussent au changement, elles nous poussent au tri, elles nous poussent au nettoyage C'est, allez, on fait le nettoyage par le vide Et on remet des choses plus en alignement avec soi Et donc du coup, ça va être un peu compliqué Parce que, voilà, ça nous pousse vraiment à aller vers des nouvelles choses À sortir de la zone de confort À aller à l'essentiel À ne plus faire les choses comme d'habitude Et aussi, et surtout, à respecter nos vrais besoins À respecter nos valeurs profondes, nos valeurs hautes À rester vraiment fidèles à nous-mêmes, encore plus qu'avant Pour pouvoir, eh bien, bénéficier des opportunités, des signes qui nous sont envoyés Ces énergies de lune, que ce soit pleine lune, éclipse lunaire, ce que les deux sont conjointes Sont vraiment là pour nous faire comprendre que c'est le moment, là, de nettoyer tout ça C'est le moment de faire du changement, si vous voulez Pouvoir profiter des prochaines opportunités qui vont se proposer C'est extrêmement rare que j'insiste comme ça sur les « il faut » absolument Mais c'est vraiment là ce qui en ressort et ce que je ressens On n'est plus dans « vous avez le choix » ou « il va falloir commencer à » Et dans la douceur, là, on est vraiment dans quelque chose d'assez autoritaire Et il faut vraiment faire ces changements Finir ces changements que vous avez déjà mis en place et démarrés depuis l'année dernière Il faut vraiment finir maintenant les nettoyages pour pouvoir passer à autre chose On démarre un nouveau slick, on démarre une nouvelle année Alors certes, on démarre une nouvelle année calendaire On démarre un nouveau cycle Mais même les planètes aussi sont dans un aspect de nouveau cycle Alors je n'irai pas en analyse profonde sur les planètes Parce que je ne suis pas astrologue, ce n'est pas mon domaine Je vous invite, moi, par contre, à vous renseigner auprès de mon frère astrologue Vous verrez que c'est tout l'univers, en fait, qui conspire à ce que l'on change A ce que l'on bouge, à ce que l'on sort d'une zone de confort Et surtout à ce que l'on se respecte A ce que l'on respecte nos vrais besoins, à ce que l'on respecte nos vraies valeurs Bien évidemment, vous comprenez qu'avec ces énergies très bousculantes et très exigeantes Ça ne va pas être du tout repos sur cette pleine lune Beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions qui vont se raviver Qui vont être à fleur de peau Ça ne va pas toujours être facile, notamment dans les communications avec les autres C'est pourquoi je vous propose, comme à chaque phase de lune importante Un soin énergétique à distance A l'occasion de cette pleine lune Donc ce soin sera le vendredi soir à 21h, le 10 janvier Ce soin de pleine lune est un soin à distance Pas de connexion avec internet ni au téléphone C'est une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur, d'âme à âme C'est un soin de groupe Et qui est en même temps personnalisé Il est vrai que le nettoyage que je vais effectuer est un nettoyage de groupe Par contre le soin est quand même personnalisé Puisque par mail vous allez recevoir le compte rendu De ce qui a été nettoyé, équilibré, harmonisé Et également un message personnel de vos guides Car à chaque personne inscrite au soin, je me connecte à vos guides Pour leur demander un message que vous recevez ensuite par mail Si ce soin vous intéresse, je vous invite à vous inscrire rapidement Parce que je ne réserve qu'une trentaine de places pour ce soin Je ne veux pas prendre trop de monde pour garder une qualité de soin Et sachant qu'il y a déjà une quinzaine de personnes qui sont abonnées tous les mois Les places portent assez vite Pour vous inscrire, vous allez dans le descriptif sous la vidéo Vous trouvez un lien en rapport avec le soin de pleine lune Vous cliquez dessus, vous vous laissez guider Tout est expliqué dès la première page En attendant, eh bien moi je vous souhaite encore une fois Une merveilleuse année 2020 Et surtout une merveilleuse pleine lune On se retrouve à tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada